Où que vous soyez, il y a continuellement une jolie fête près de chez vous. Et elles ont quasiment toutes le même but, partager un bon moment. Alors à savoir s'il faut dire, fête de Noël au congé d'hiver, quel maquillage est plus ou moins offensant pour le père fouettard, alors que d'une région à l'autre ses origines diffèrent, ramoneurs ou esclaves, faut-il enlever la croix du chapeau de Saint-Nicolas, alors que tout son habit est celui d'un évêque, Coca-Cola a-t-il créé le père Noël ou l'a juste habillé en rouge ? Aucun des deux. Pour cette dernière, Coca-Cola est juste un monstre en communication, mais c'est tout. Peut-on fêter Noël en étant athée ou musulman ? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. À part pour Coca-Cola, je vous assure que j'ai raison. Mais je me rends compte qu'avant qu'on m'impose ces questionnements venus de plus haut, je ne m'étais jamais rien demandé. Quand ces fêtes sont censées nous rapprocher, ils trouvent toujours des barrières à mettre entre les gens. Alors pour fêter les fêtes de fin d'année, voici une proposition de fête. Le déterrage destructif, anilisateur et pulvérisateur des barrières qu'on casse. Je travaille encore un peu sur le nom. Avec vos connaissances, déterrez les barrières, déterrez, déterrez sans fin. Et bonne année, mes chers amis. Je dois quand même vous avouer que je vous ai menti sur toutes les fêtes que je vous ai citées. Il y en a une qui est fausse. Est-ce que vous l'avez repérée ? Merci. Merci. Merci.